Le ministre provincial de l'Intérieur, Deoda Kapenda, a présidé ce lundi 22 mars 2021 le conseil de sécurité avec le chef des corps des différents services provincials et urbains. On avait constaté que c'était le chef des corps avec lequel on a discuté sur la recrudescence et banditisme dans notre ville de Poulosie et les chefs sont conscients que nous ne devons pas rester les bras croisés et plusieurs stratégies ont été mises sur pied et serront d'application. Nous essayons de voir comment la population va collaborer parce que sans information, les généraux qui sont avec moi, les responsables de ces villes de sécurité ne peuvent pas être efficaces. Nous avons besoin de des informations venant de la population, ça c'est grave. Et de deux, l'autorité provinciale est appelée à doubler de vigilance pour que la recrudescence que nous sommes en train de vivre ces jours-ci puisse s'estomper. Vous avez vu qu'après un long moment, nous étions dans la calmie et petit à petit, les bandits commencent à opérer et la population indexe même les éléments de troupes et donc les chefs de corps ont promis de mettre beaucoup de discipline dans les groupes que nous envoyons aux patrouilles et que les officiers qui devront encadrer ces éléments de troupes répondront aussi dès qu'il y a un cas dans tel ou tel autre quartier. La gestion de la COVID-19 était parmi les points à l'ordre du jour. Rappelons le respect des mesures barrières et que le virus est bien présent chez nous comme partout ailleurs. La population doit être très regardante, surtout dans le respect des mesures barrières. Réagissant à la présence des militaires que la population a constatées tôt le matin au niveau du rond-point de l'indépendance, Deoda Kapenda fixe l'opinion en ces termes. Non, disons qu'au moment où vous êtes en train de me poser la question, ces militaires ne sont plus là-bas. Ils y étaient le matin parce que leur chef avait un véhicule au garage et qu'ils étaient là, attendant juste que le véhicule soit réparé. Il n'y avait rien d'intimidant, il n'y a rien qui peut faire que la population puisse. La population doit participer à sa sécurité par une bonne collaboration avec les services de sécurité en province.